... Alors, la dernière fois, on avait un peu fini de recenser les différents corps du système solaire. Bonjour. On avait parlé, oui, du nuage de Hort, etc. Je crois que je n'avais pas encore parlé du Parsec. Ah oui, c'est ça, j'avais terminé par la parallaxe des étoiles. Donc, l'idée étant qu'on a réussi, par des méthodes géométriques dont je vous ai parlé, à mesurer la taille du système solaire, à voir un petit peu quelle distance étaient les planètes, etc. Et donc, en utilisant essentiellement la technique de parallaxe, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour repérer la distance d'un corps. Si vous avez deux positions différentes pour observer le même corps, en regardant la différence d'angle sous laquelle vous voyez le corps et que vous connaissez la distance ici entre les deux positions, vous en déduisez la distance du corps. Donc ça, c'est une vieille technique standard qui est appliquée depuis toujours, qui est appliquée sur Terre aussi. Quand on fait de la triangulation, c'est vraiment ça qu'on fait. Quand on mesure des distances sur Terre, vous mettez deux points différents, vous visez le même objet, où il y a différence d'angle. Si vous connaissez la longueur de la base, vous en déduisez la distance de l'objet. Très bien. Alors, la question, c'est comment repère-t-on des distances au-delà du système solaire, sachant que la plus grande base de déplacement qu'on puisse avoir, c'est le diamètre de l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est comme ça qu'on peut faire au mieux. La Terre tourne autour du Soleil avec un diamètre de 300 millions de kilomètres, quand même. Donc on peut se déplacer de 300 millions de kilomètres et observer une étoile quelque part et voir la différence de direction de ces étoiles. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, justement, on avait terminé là-dessus, c'est que les étoiles sont si lointaines que même les plus proches ont des parallaxes très petites en dépit de la taille de la base ici, donc de ce diamètre de l'orbite terrestre. Les parallaxes sont très très faibles et je crois que je vous avais donné la valeur pour l'étoile la plus proche qui est Alpha du Centaure, Proxima du Centaure. Et la parallaxe, c'est 0,76 secondes d'arc. Ce qui est effectivement très très faible. Ça correspond, comme vous le savez, à quatre et quelques années-lumière. Alors, ce que j'avais rapidement parlé de l'exploit de Bessel qui avait donc réussi à mesurer la première parallaxe stellaire qui avait donné donc une échelle de distance au moins pour les étoiles les plus proches. Donc, et puis ensuite, j'avais parlé du satellite Iparco, ce qui a permis de mesurer quand même des parallaxes de plus en plus lointaines. et donc, je crois que je m'étais arrêté là avec donc le satellite Iparco qui était capable de mesurer des parallaxes de la milliseconde d'arc. Ce qui représente quasiment 100 000 étoiles qui ont pu être mesurées comme ça. Mais néanmoins que des étoiles proches. 100 000 étoiles, ça paraît énorme. C'est évidemment colossal. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire à la main. Tout ça est automatisé, bien évidemment. Néanmoins, dans notre galaxie, il y a beaucoup plus d'étoiles que ça. Et elles sont, pour la plupart, bien plus lointaines que ce qu'on peut envisager de mesurer en termes de parallaxe. Et donc, la question, c'est comment on fait au-delà de ces distances-là pour connaître la distance des étoiles. D'abord, comment sait-on qu'il y a des galaxies ? Comment sait-on comment a-t-on compris la structure de l'univers au-delà du système solaire ? Et ça, c'est très compliqué, en réalité. Et il a fallu attendre le XXe siècle, ne serait-ce que pour savoir, dans les années 1920-1930, ne serait-ce que pour savoir qu'il existe d'autres galaxies et qu'on se trouve dans un ensemble d'étoiles qui est un espèce d'îlot hylostellaire. C'est ça, finalement, une galaxie. Alors, en observant les étoiles et en observant la Voie lactée, on a compris avec les... En fait, on a compris assez tôt que la Voie lactée, c'était plein, plein d'étoiles faibles qui apparaissaient diffuses parce qu'on ne les résout pas individuellement, angulairement, avec notre oeil. Donc, on a compris qu'il y avait une histoire, une espèce de... Oui, d'agglomérat d'étoiles d'une taille complètement inconnue, mais au-delà de laquelle il n'y avait pas grand-chose. À la fin du XIXe siècle, je dirais que l'idée, c'était qu'il y avait... Donc, on se trouvait au milieu d'un ensemble d'étoiles. D'abord, il a fallu comprendre que les étoiles, c'était comme des soleils. Ce qui n'est pas immédiat en soi, parce que ça n'a pas tout à fait le même aspect. Une fois qu'on le sait, oui, mais ce n'est pas si évident à découvrir. Donc, l'idée, c'était qu'on est au centre d'une île d'étoiles comme ça qui s'étend sur une certaine distance, manifestement très grande par rapport à la distance entre les étoiles puisque, justement, la voie lactée apparaît comme un truc diffus et très très faible, donc ça doit être très très loin si vraiment ce sont des étoiles comme le soleil. Et puis, au-delà, rien. Rien, c'est-à-dire du vide, de l'espace, mais pas d'étoiles. Alors, en fait, déjà, déjà, Herschel avait envisagé quand même qu'il y ait d'autres îles comme ça, ce qu'ils appelaient les univers-îles, d'autres îles d'autres amas d'étoiles comme ça constituant d'autres galaxies comme ça très lointaines. Mais évidemment, à quelle distance, est-ce que c'est vrai ? Il y a eu un grand débat au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, pour essayer de, pour trancher cette question comment sont réparties les étoiles dans l'univers ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule galaxie ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et puis, si oui, quelles sont les distances ? Bref. Alors, c'est très compliqué puisqu'on a vu que si nous, on est là, à peine la banlieue du système solaire peut être évaluée en termes de distance. Donc, c'est très compliqué de faire ces évaluations. Et il y a eu une révolution qui a été la découverte des céphéides. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des céphéides. Ce sont des étoiles particulières, qui sont des étoiles variables. donc, cette percée fondamentale dans l'observation astronomique, qui représente la mesure des distances des étoiles et des galaxies, a été initiée, en fait, par les travaux d'Orieta Lébitte, qui est une astronome aux États-Unis qui a observé des étoiles variables. Alors, on avait remarqué que certaines étoiles avaient une luminosité variable dans le temps. Si vous regardez la luminosité en fonction du temps, ça fait un truc un peu comme ça. Alors, certaines ont une période de variabilité de l'ordre de quelques jours, certaines, quelques dizaines de jours, donc c'est un peu variable. Et, en fait, Henrietta Lébitte remarque qu'il y a une corrélation entre la période de variabilité, ce delta T, et la luminosité totale de l'étoile. Plus une étoile est lumineuse, plus sa période de variabilité, alors, pour les étoiles variables, pour un certain type d'étoiles variables, mais qu'on peut identifier par la courbe de lumière, justement, au cours du temps. Donc, plus une étoile est lumineuse, plus sa période de variabilité, de variation, est longue. d'une espèce de relation comme ça. D'où l'idée, donc, en fonction, en fonction de la luminosité, la période de variation. Alors, comment elle fait ça ? En fait, c'est que, elle observe, parce qu'évidemment, la luminosité, alors, oui, pardon, ce que j'ai, ce que j'ai, je n'ai pas dit le point essentiel, il s'agit ici de la luminosité intrinsèque de l'étoile. C'est la vraie luminosité. Donc, une étoile qui émet beaucoup de lumière a une période de variabilité plus grande. Mais émettre plus de lumière, ça ne veut pas dire plus lumineuse dans le ciel. Une étoile qui émettrait beaucoup de lumière, mais qui serait beaucoup plus loin qu'une autre, apparaîtrait plus faible, bien qu'elle soit plus lumineuse. Donc, il faut évidemment distinguer la luminosité intrinsèque. Donc, ça, c'est la luminosité intrinsèque. Qui, évidemment, différent de la luminosité, on dit aussi absolue, luminosité absolue. La vraie luminosité, combien de photons l'étoile émet par seconde, différente de la luminosité apparente, qui est combien de photons on reçoit, nous, par seconde et par centimètre carré de détecteurs. Donc, l'observation clé d'Henrietta Lévite, c'est qu'elle regarde des étoiles variables type céphéides. On appelle ça céphéides parce que la première qui a été bien étudiée était dans la constellation de Céphéides, tout simplement. Donc, c'est des étoiles, deux types de l'étoile en question, l'étoile delta ou je ne sais plus quoi de Céphéides. Donc, ce que fait Henrietta Lévite, c'est d'observer plusieurs céphéides au même endroit dans le nuage de Magellan. Je ne sais plus lequel, le grand ou le petit, peu importe. elle observe plusieurs céphéides dans la même... Alors, on sait maintenant que le nuage de Magellan, c'est une petite galaxie naine, proche de notre galaxie, mais à l'époque, on ne sait même pas qu'il existe des galaxies, etc. Simplement, on voit qu'il y a ces fameux nuages de Magellan qui sont des agglomérats d'étoiles très faibles, qui sont des nébuleuses. On peut voir donc des étoiles variables individuelles et dans la mesure qu'elles sont toutes dans le petit même bout de nuages, vues d'ici, on peut se douter raisonnablement qu'elles ont toutes la même distance, à peu de choses près. Et donc, si elles ont toutes la même distance, évidemment, la luminosité qu'on voit et la luminosité absolue n'est pas la même, mais le rapport est le même. d'accord ? Parce que c'est quoi le rapport entre ça et ça ? C'est 1 sur 4 pi d2, ou d, la distance de l'étoile. La luminosité apparente, c'est la luminosité, alors il faut faire attention parce qu'on appelle luminosité deux choses différentes ici, la luminosité absolue. Ici, on va dire que c'est un nombre de photons par seconde et ça, c'est un nombre de photons par seconde et par centimètre carré ou par mètre carré. D'accord. Donc, simplement, plus elle est loin et moins on reçoit de photons puisque les mêmes photons sont répartis sur une sphère de rayon 4 pi d2 quand on est à la distance. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Donc, on ne connaît pas la distance de ces étoiles. Par contre, on sait qu'elles ont toutes la même distance. Donc, du coup, celle qui est plus lumineuse apparemment est aussi plus lumineuse intrinsèquement. Donc, ça, ça nous permet ça nous permet justement de tracer une courbe de ce type-là avec ici la luminosité absolue avec un facteur qui dépend de la distance. Mais nous, évidemment, on ne peut mesurer que la luminosité apparente mais on peut en déduire la luminosité absolue à un facteur près ce facteur étant le même pour toutes les étoiles. Donc, on peut à ce moment-là tracer la période de variabilité en fonction de la luminosité sachant qu'elles sont toutes à la même distance et on trouve... Alors, on trouve... En fait, on ne trouve pas une droite, on trouve une... une certaine courbe mais en tout cas une courbe bien définie. En fait, c'est quasiment une droite mais en logarithmique donc c'est une loi de puissance. Je ne sais pas exactement le détail mais peu importe. C'est quelque chose de complètement empirique. On ne sait pas pourquoi l'éclat de l'étoile varie dans le temps. On ne sait pas quelle est sa distance, etc. Mais on sait qu'elles sont toutes à la même distance et que manifestement les étoiles les plus brillantes, les plus lumineuses ont une période de variabilité plus grande. Et du coup, si vous observez une autre étoile de ce type-là ailleurs, si vous pouvez mesurer sa période, ça c'est facile, il suffit de voir son éclat varié, on peut voir la période, on peut en déduire sa luminosité absolue si elle était à la distance du nuage de Magellan et compte tenu de la luminosité avec laquelle on la voit, on en déduit la distance par rapport à la distance du nuage de Magellan. On en déduit le rapport de distance entre cette étoile et le nuage de Magellan. On ne sait pas quelle est la distance du nuage de Magellan, mais on en déduit le rapport de distance. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu comme au début quand on a commencé à mesurer les distances dans le système solaire. On savait que Jupiter était cinq fois plus éloignée du Soleil que la Terre. On ne savait pas combien c'était, mais c'était cinq fois plus. Donc là, c'est pareil. Si vous voyez une étoile qui a la même période qu'une des étoiles que vous avez vu dans le nuage de Magellan, si elle est à la même période, vous savez qu'elle a la même luminosité. Si maintenant, vous la voyez quatre fois plus lumineuse, c'est qu'elle est deux fois plus proche. D'accord ? Donc c'est très simple. Elle est deux fois plus proche, je ne savais pas combien, mais vous savez qu'elle est deux fois plus proche. Donc ça vous donne une échelle relative de distance à des étoiles qui peuvent être du coup beaucoup plus lointaines que celles que vous pourriez mesurer par la parallaxe. Donc c'est miraculeux qu'il existe des étoiles comme ça dont la période dépend directement de la luminosité absolue. Et alors, donc maintenant, pour avoir vraiment une échelle de distance des étoiles, il faudrait ne serait-ce qu'en mesurer une, une vraie distance pour une de ces étoiles-là. Donc il faudrait, il faut arriver à mesurer une parallaxe pour une étoile céphéide. Donc on peut prier pour qu'il y ait une étoile de ce type-là suffisamment proche de la Terre pour qu'on puisse, enfin du système solaire, pour qu'on puisse, avec la technique de la parallaxe standard, déterminer sa distance. Alors ça, ça a été fait. Alors, donc les travaux d'Orietta Levy, c'est 1910, 1920, après évidemment elle a fait des études plus poussées, etc. Et aussi, dans les années, je crois que c'est 1910, aussi dans cette décennie, c'est Arlo qui a mesuré la parallaxe d'une étoile céphéide, donc qui n'était pas très loin. Et du coup, ça a donné l'échelle de distance pour toutes les étoiles céphéides qu'on pouvait voir. Alors, du coup, on en déduit évidemment la distance du nuage de Magellan et puis la distance potentiellement de toutes les... y compris des corps extra-galactiques, c'est le cas pour le nuage de Magellan, il n'est pas très loin mais quand même, on en déduit la distance de galaxies externes dès lors qu'on est capable de repérer au sein de ces galaxies des étoiles individuelles céphéides, ce qui n'est pas simple du tout, bien sûr. Donc ça nécessite des observatoires, des télescopes gigantesques qui commencent à se développer au début du XXe siècle de façon à aller repérer des étoiles individuelles dans des galaxies. Alors évidemment, on ne peut le faire que dans des galaxies proches, mais néanmoins, ça nous donne une première échelle de distance. OK, alors ça, c'est la manière dont on a pu commencer à mesurer les distances stellaires. Alors, je reviendrai sur ce problème de distance. Peut-être, je vais dire tout de suite qu'en fait, parallèlement, il y a un certain Vesto Slifer, ou Slifer, un Américain qui a compris lui aussi, en tout cas qui a donné des arguments forts pour trancher la question de l'existence d'autres galaxies que la nôtre, d'autres îlots stellaires dans l'univers. Lui, il fait de la spectroscopie. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu de la spectroscopie. Donc, simplement, en regardant le spectre de lumière des corps célestes, c'est-à-dire la répartition de la luminosité en fonction de la longueur d'onde, on peut repérer des rays de lumière associés à des atomes, donc on peut en déduire la composition des corps qu'on regarde dans une certaine mesure, et puis, en voyant le déplacement spectral de ces rays de lumière, donc, mettons que vous avez des rays comme ça, alors ça peut être des rays d'absorption, des rays d'émission, peu importe, c'est complètement irréaliste, mais, enfin, disons, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous avez, en fonction de la longueur d'onde, cette fois, l'intensité de la lumière, et vous pouvez repérer, par exemple, que ce doublet de rays, là, il est caractéristique de tel élément, et voilà, et donc vous pouvez le repérer par la distance entre eux, enfin, bref, par les distances relatives de ces rays, et donc, vous pouvez comparer la position à laquelle vous observez ces rays avec la position réelle dans le référentiel du corps qui émet. Simplement, vous faites une mesure de ces rays en laboratoire, vous êtes dans le même référentiel que le corps qui émet, et vous voyez à quelle longueur d'onde c'est, et si vous regardez un corps céleste, vous voyez les mêmes rays, la même configuration, mais à une autre longueur d'onde, vous pouvez voir la variation de la longueur d'onde. Et ensuite, vous interprétez ça comme un effet Doppler, vous en déduisez la vitesse, donc vous mesurez un décalage de longueur d'onde, vous en déduisez la vitesse d'éloignement ou de rapprochement, donc je vais dire la vitesse radiale du corps émetteur. Simplement parce que le rapport de fréquence ou de longueur d'onde est lié au rapport de la vitesse du corps rapporté à la vitesse de la lumière, qui est connu par ailleurs, on en a déjà parlé. Et donc, ce que fait Slipher, c'est qu'il voit que certaines nébuleuses, il s'intéresse à des nébuleuses dont on ne sait pas ce que c'est encore une fois, il s'intéresse à des nébuleuses et il repère des rays comme ça et il voit que ces nébuleuses, certaines d'entre elles en tout cas, ont des vitesses de récession, s'éloignent de nous à des vitesses qu'on peut estimer, il suffit de voir de combien c'est décalé, et il voit que ce sont des vitesses qui sont très grandes, très grandes, tellement grandes que à cette vitesse-là, ces nébuleuses devraient sortir de notre galaxie très très vite. alors si vous trouvez une vitesse qui vous dit ça sort de la galaxie en, je ne sais pas, en un million d'années, vous pouvez en déduire qu'elle n'est pas dans notre galaxie. Ou alors, c'est vraiment par chance qu'elle vient juste de passer parce que sinon, en 100 millions d'années, elle est, elle s'envoie plus loin. C'est aussi simple que ça. si vous avez la vitesse d'un corps et vous voyez qu'en très peu de temps, il sort de la galaxie, soit ça vient juste de démarrer le mouvement et soit il est en fait déjà très très loin. Alors si vous le faites sur un corps, une nébuleuse, vous ne savez pas trop quoi conclure. Enfin, si vous faites sur plusieurs et qu'à chaque fois, vous voyez que manifestement, il faudrait vraiment que ça vienne juste de démarrer, bon, ce n'est pas très régime. Donc lui, il comprend, et c'est un argument fort pour dire qu'en fait, oui, ces nébuleuses-là, sont en fait éloignées et donc il y a des univers réels comme l'avaient envisagé Herschel, Coranthe, etc. Alors ce débat a été tranché dans les années 1920 avec la systématisation de ces observations parce qu'effectivement, grâce à la découverte des étoiles céphéides et au petit raisonnement dont je viens de vous parler, on a pu, dans certaines nébuleuses, la nébuleuse d'Andromède, qui est la galaxie de taille un peu comparable à notre galaxie qui est la plus proche, à 2 millions d'années-lumière à peu près, mais quelques autres aussi, on a pu mesurer, enfin, on a pu déterminer leur distance et voir par ailleurs leur vitesse d'éloignement et ça, c'est un autre aspect dont je parlerai un peu plus tard, c'est qu'on s'aperçoit que la vitesse d'éloignement en fonction de la distance suit une loi de proportionnalité. Plus le corps est loin, plus il s'éloigne vite. Ça, c'est une observation tout à fait étrange. Avec un coefficient de proportionnalité qu'on peut appeler H, H comme Hubble, on va l'appeler H0 en fait parce que c'est H maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Ce n'est pas réellement Hubble d'ailleurs qui l'a vu en premier, mais d'ailleurs, je crois que Vesto Slipher avait déjà vu des choses de ce type-là. Et enfin, Hubble, avec les télescopes puissants, les nouveaux télescopes puissants aux Etats-Unis, arrive à repérer des céphéides à mesurer les distances etc. dans un certain nombre de galaxies. Et on voit, alors évidemment, il y a une dispersion, ce n'est pas exact, mais enfin, il y a une tendance très nette. Et grosso modo, plus l'amas d'étoiles, la galaxie, est lointaine, plus elle s'éloigne de nous rapidement. Bon, alors on reviendra là-dessus, mais je voudrais d'abord, puisqu'on parle beaucoup maintenant d'étoiles, d'étoiles variables, etc., je voudrais poser une question, mais au fait, c'est quoi une étoile ? Et donc, je vais vous parler un petit peu des étoiles et puis on y reviendra quand on fera la nucléosynthèse, mais c'est évidemment important de comprendre ce que c'est qu'une étoile. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non ? C'est bon ? J'ai dit Arlo, c'était son prénom, c'est Arlo Chapelet qui s'appelle, l'astronome qui a mesuré la distance. C'est-à-dire qu'une étoile qui s'appelle la première moitié des années 1910, je ne sais pas exactement quand. Donc, c'est seulement à ce moment-là qu'on a déterminé... Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler du Parsec. Donc, on a une échelle de longueur dans le cosmos que tous les astronomes utilisent, c'est le Parsec. Alors, Parsec, ça veut dire parallaxe. Enfin, par, c'est pour parallaxe et sec, c'est pour seconde d'arc. Donc, la définition d'un Parsec, il faut que vous sachiez ce que c'est, c'est la distance depuis laquelle on voit une unité astronomique sous un angle de une seconde d'arc. C'est-à-dire que si vous avez une étoile ici, vous avez le Soleil et la Terre dont l'orbite a un rayon d'une unité astronomique, eh bien, vu de l'étoile, s'ils peuvent voir la Terre tourner autour du Soleil, vu de cette étoile, ils verraient que le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil fait une seconde d'arc. Donc, quand la distance d ici est égal à un Parsec, par définition du Parsec. Alors, on a vu que l'orbite de la Terre c'est un peu excentrique, c'est pas exactement une unité astronomique, ça c'est le demi-grand axe et encore, on a redéfini l'unité astronomique comme un certain nombre de mètres bien précis, je vous ai donné ça une fois précédente. Donc, c'est avec maintenant la nouvelle définition du Parsec, c'est avec la définition de l'unité astronomique adoptée maintenant, à quelle distance faut-il être dans une géométrie plane ? Ça peut poser problème, c'est comme ça, en supposant que la géométrie est plane, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un espace courbe, auquel cas, les angles peuvent ne pas être tout à fait ce qu'on a intuitivement, enfin, ce qu'on pense intuitivement, mais bon, notre galaxie est quasi plane, sa géométrie, en première approximation pour ce genre d'études, sauf au voisinage de corps massifs, comme les trous noirs, etc., bien sûr, y compris autour des... enfin, des histoires, c'est-à-dire si la force de gravitation qui est liée à la courbure de l'espace-temps montre que l'espace-temps n'est pas... enfin, l'espace-temps n'est pas plat, sinon il n'y aurait pas de force de gravitation, mais cette force de gravitation est très faible, et donc, c'est quasiment plat. Bon, tout ça, c'est des détails peu importants. En tout cas, voilà la définition des parsecs, c'est la distance de laquelle on voit l'orbite terrestre sous l'angle d'un degré, c'est-à-dire qu'inversement, la parallaxe d'une étoile qui se trouve à 1 parsec, sa parallaxe, c'est une seconde d'arc, d'où le nom parsec, parallaxe d'une seconde d'arc. Donc un corps qui a une parallaxe d'une seconde d'arc se trouve à 1 parsec par définition. Alors, si on calcule, et on connaît la distance, on connaît l'unité astronomique, ce n'est pas très compliqué de voir où il faut être pour avoir une parallaxe d'une seconde, et on trouve que c'est à peu près 3,26 années-lumière. Si vous retenez 3, c'est très bien, c'est l'ordre de grandeur. Mais en fait, on parle tout le temps en parsec, parce que l'année-lumière n'a pas plus d'objectivité, n'est pas plus naturel que le parsec. tout dépend de la durée d'une année, mais là aussi, tout dépend de la taille de l'orbite terrestre autour du Soleil. Bon, voilà, c'est comme ça. OK. Donc, je parlerai en parsec, donc les étoiles les plus proches sont à 1 parsec, un petit peu plus d'un parsec. Alors, on sait maintenant que la taille de la galaxie, qui est un disque, en première approximation, un disque très peu épais, la taille de la galaxie, c'est à peu près, en rayon ici, 50 kilos parsec. Donc, on note ça comme ça, kilos parsec. Donc, 50 000 parsec, donc 150 000 l'année-lumière. Bon, excusez-moi, j'exagère. Non, excusez-moi, non, c'est 50 000, justement, plutôt années-lumière, et donc, ça ne fait, allez, on va dire 15, 15 kilos parsec. Excusez-moi. Alors, c'est un peu arbitraire, parce qu'en réalité, il y a des étoiles d'autant plus loin. Si on regarde la densité d'étoiles en fonction de la distance à un centre, on va trouver quelque chose qui décroît un peu comme ça, mais il y a des étoiles qui sont bien plus loin que ça, donc il n'y a pas un bord net de la galaxie, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est quelque chose comme ça. Et nous, on se trouve à une distance, c'est bien de le savoir, quand je dis nous, je parle du système solaire, on se trouve à une distance d'environ 8 kilos parsec, 8, 8,5, 8 kilos parsec du centre galactique. Donc, 3 fois 8, 24 années-lumière, un peu plus, euh, 1000 années-lumière, nation. Voilà, donc ça, c'est pour fixer les idées, donc, et donc, la galaxie d'Andromède, qui nous est proche, qui est à 2 millions d'années-lumière, elle est en fait à 700 kilos parsec, 700 000 parsec, à peu près. Je ne suis pas très fort en nombre exact, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Un peu moins, sans doute, peut-être 680, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'est très vide l'espace, le cosmos, vous avez, alors bon, d'abord, il y a la taille du système solaire, on va dire quelques heures lumière au maximum, si vous voulez, jusqu'aux, enfin, les dernières planètes, et la prochaine est donc le système solaire qui lui-même, déjà, est quasiment vide. Vous avez l'étoile la plus proche qui est à 1 parsec, 4 années-lumière, et puis, vous avez donc, alors, combien il y a d'étoiles dans notre galaxie ? J'anticipe un peu, vous savez ça, à peu près ? 200 milliards, très bien, 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, à peu près, mais réparties sur un volume colossal, donc, de cet ordre-là, donc, 15 kilos par sec, et puis, donc, ensuite, vous avez du vide, et puis, une autre galaxie la plus proche, alors, il y a quelques petites galaxies satellites, ici, qui tombent plus ou moins sur nous, d'ailleurs, notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, parce que c'est elle qui constitue la Voie lactée visuelle, et la galaxie d'Andromède, tombe l'une vers l'autre, Andromède, simplement par l'effet de la gravitation, on dit généralement que ça fait 100 000 années-lumière, mais encore une fois, il n'y a pas de bord, donc 100 000, ça ferait 50 000 pour le rayon, donc ça fait ça, à peu près, 45, c'est l'ordre de grandeur, on est à peu près, oui, on est à peu près à mi-chemin entre ce qu'on considère, enfin, ou après, il n'y a vraiment quasiment plus d'étoiles très loin, enfin, au-delà de 15, il n'y a quasiment plus d'étoiles, donc on est à peu près au milieu du disque, si on veut, enfin au milieu du rayon, pas au milieu qui serait le centre. Bon, voilà quelques ordres de grandeur, et puis après, on a une structuration, mais j'y reviendrai, je veux, on a une structuration de galaxies, en amas de galaxies, avec des filaments, en des super amas, etc., j'y reviendrai plus tard. OK, alors qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? Vous le savez tous, je vais passer, je vais passer, une étoile, c'est essentiellement un réacteur thermonucléaire à confinement gravitationnel, enfin, moi je dis essentiellement d'un point de vue physique, en tout cas, thermonucléaire. Alors on a mis beaucoup de temps, évidemment, à comprendre ce que c'était qu'une étoile, je vous ai parlé d'Auguste Comte qui disait au 19e siècle que la nature du soleil, sa composition, ne serait à jamais hors d'atteinte puisqu'il va de soi qu'on ne peut pas y aller, il allait de soi qu'on ne peut pas y aller, ce qui n'est plus vrai maintenant, mais simplement avec la spectroscopie, comme je vous disais, on peut observer des rays, des missions, d'absorption, on peut voir en fait quelle est la composition du soleil de façon très très précise. On voit qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. En fait, partout où on regarde dans la galaxie et dans l'univers, il n'y a essentiellement que de l'hydrogène et de l'hélium. Alors manifestement, ce n'est pas le cas ici, mais à l'échelle galactique, on reviendra sur la question de la nucléosynthèse, l'échelle universelle, enfin en tout cas l'échelle galactique, mais c'est vrai pour chaque galaxie, il y a une petite fraction d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Dans le système solaire, enfin pour le soleil, disons, c'est typiquement 2% d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ce n'est pas beaucoup. Donc c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium et ça évidemment, en soi, ça pose une question comment ça se fait qu'il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. Alors vous savez, pour la petite histoire, que l'hélium, évidemment, ça me fait penser à Hélios, le soleil. On l'appelle hélium justement parce qu'on l'a découvert dans le soleil. C'est un élément qu'on a observé par spectroscopie. On a vu qu'il y avait des rays particulières dans le soleil quand on cherchait justement à voir un petit peu la composition du soleil en comparant le spectre d'émission du soleil avec les spectres observés sur Terre pour différents éléments. Vous connaissez tous la double raye du sodium. On peut faire une lampe. Vous avez dû rencontrer dans vos TP d'optique peut-être des lampes à vapeur de mercure. Bref, chaque élément a son propre système de ray. Et là, on a vu dans le soleil un système de ray qui correspondait à rien de connu, aucun élément connu. Et donc, les gens se sont dit que ça doit être un élément nouveau qu'on ne connaît pas sur Terre, un élément solaire qu'on l'a appelé hélium. Et puis, ce n'est que 11 ans, 17 ans après, quelque chose comme ça, 11 ans, 17 ans après, qu'on l'a découvert aussi sur Terre. Mais sur Terre, vous savez qu'il n'y a quasiment pas d'hélium tout simplement parce que c'est un gaz rare donc il ne forme pas des molécules. Il ne s'attache pas à d'autres. Donc, il est juste à l'état de gaz et en fait, il est très léger et à la température de la Terre, si vous mettez du gaz hélium dans l'atmosphère, eh bien, il est plus léger que tout s'il va monter. Mais en fait, à la température de la Terre, la vitesse de l'hélium, la vitesse d'agitation thermique, si vous mettez à 20 degrés de l'hélium, sa vitesse, comme il est léger, sa vitesse d'agitation est plus grande. Alors, pas exactement, mais vous savez que la distribution des vitesses à l'équilibre, vous avez vu ça à la loi de Maxwell-Boltzmann, la distribution, non, ça ne vous parle pas ? La loi de Maxwell-Boltzmann, ça ne vous dit rien ? Non ? Ah, alors en fait, si vous regardez la distribution des vitesses des molécules dans cette salle, vous allez voir qu'elles n'ont pas toutes la même vitesse et qu'elles ont une certaine distribution avec une vitesse la plus probable, ça c'est la vitesse et puis ça c'est le nombre de molécules qui ont cette vitesse-là. On fait un histogramme des vitesses. La vitesse la plus probable, c'est l'ordre de grandeur, c'est la vitesse du son. C'est l'ordre de grandeur. Mais en tout cas, cette loi est parfaitement bien connue, c'est une loi d'équilibre. Vous avez tellement de milliards, de milliards de molécules dans cette salle qu'évidemment, elles s'entrechoquent en permanence. Donc, lors de chocs, il y a un peu de la vitesse de lune, enfin, quand il y a le mouvement de lune qui passe à l'autre, etc. Donc, de temps en temps, il y en a qui ont eu deux, trois chocs de suite qui la poussent un peu, donc elles vont aller beaucoup plus vite, puis après, elles vont se faire ralentir sur une autre. Tout ça va s'équilibrer avec des milliards, de milliards, de milliards de molécules. Vous imaginez que rapidement, ça s'équilibre et c'est ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique et donc, ça forme une certaine loi comme ça, qui est bien identifiée, qui se calcule, qui n'est absolument pas mystérieuse. Donc, vous avez quelques molécules qui ont, ou quelques atomes, dans le cas de l'hélium, ça ne forme pas de molécules, quelques atomes ou molécules qui ont des vitesses très grandes, d'autres qui ont des vitesses très peu, mais ça, c'est en moyenne, chaque molécule va se faire à un moment à une vitesse quasi nulle, puis elle va repartir d'un côté, puis de l'autre, tout ça, est isotrope, bref. Donc, vous avez une distribution comme ça. Alors, pour l'hélium, qui est léger, on montre qu'à la température de l'atmosphère, en fait, il y a toute une partie de ces molécules, donc à l'équilibre comme ça, il y a toute une partie des atomes, en l'occurrence d'hélium, qui ont une vitesse plus grande que la vitesse de libération de la Terre. Donc, l'issue est fatale. À un moment, l'hélium, il va sortir de l'attraction terrestre, et donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout, du tout, d'hélium dans l'atmosphère. Alors, transitoirement, on peut y en avoir un peu, mais rapidement, il va sortir de l'attraction terrestre, on va perdre l'hélium dans l'atmosphère. Alors, quand ça se fait qu'il y en a quand même, il est piégé dans les roches. Donc, la façon de trouver de l'hélium, c'est de creuser, puis il y a certaines roches dans des petites cavités, ça a pu se mettre. Il y en avait énormément au début. Grosso modo, l'univers, c'est de l'hydrogène et de l'hélium, c'est tout. Et sauf que, alors l'hydrogène, ça fait des tas de molécules, d'accord ? Ça fait du méthane, ça fait tous les hydrocarbures, enfin, toute la... H2O, ne serait-ce que H2O. Donc, l'hydrogène, il y en a partout puisqu'il s'est attaché à d'autres molécules. Mais l'hélium, qui est un gaz rare, ne peut s'attacher à rien, chimiquement. Et donc, on l'a perdu, sauf quand il a été capturé dans des cavités, dans des roches, et c'est là qu'on trouve. Bon, c'était une parenthèse. ah oui, parce que, justement, c'est un élément nouveau qu'on a vu dans le Soleil. C'est quand même assez magistral de voir que, quelques années après qu'Auguste Comte a dit qu'on ne pourra jamais découvrir la composition du Soleil, et en fait, on s'est servi même pour découvrir des nouveaux éléments qu'on a ensuite vus sur Terre. Bref. Alors, oui, donc on a vu la composition du Soleil, j'y reviendrai, mais on a vu aussi son spectre de lumière qui est, alors c'est une courbe du même type, si vous regardez le spectre du Soleil, en fonction de la longueur d'onde, cette fois, je vais dessiner une courbe à peu près de la même forme, c'est un truc avec un maximum qui démarre et qui finit un peu exponentiellement comme ça, bon, si vous regardez l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, on pourrait le faire en fonction de la fréquence, l'ordre d'a égale c'est surnu, vous savez, on trouve un truc comme ça, et ça, c'est caractéristique de l'émission du corps noir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, corps noir, ça vous parle ? Donc, tout corps à l'équilibre thermodynamique, justement, émet de la lumière avec un certain spectre qui dépend de sa température et uniquement de sa température. en fait, c'est un équilibre entre la matière et la lumière et les photons parce que la matière émet de la lumière, la lumière se fait absorber par la matière, donc, en fait, tout ça, si vous êtes vraiment à l'équilibre, eh bien, vous avez un bain de photons produit, absorbé en permanence, mais donc, du coup, à l'équilibre, tout ça, c'est toujours le même bain de photons, si vous voulez, qui est associé à la matière et pour une température donnée, vous avez un spectre bien défini qui s'appelle le spectre de corps noir dont la compréhension théorique a conduit à la découverte de la physique quantique. Vous savez que c'est Planck qui a donné la loi précise pour ce rayonnement de corps noir. Et alors, ce qu'on voit, c'est que si vous augmentez la température, donc, par exemple, ça, c'est une certaine température T1, et si vous prenez une température T2 plus grande que T1, alors, je vais plutôt le faire en fonction de la fréquence, c'est aussi une forme en cloche, donc je garde la même forme en fonction de la fréquence parce que ça me permet de mieux le dessiner. Si vous augmentez la température, vous avez un truc comme ça. Donc ça, c'est pour T2 plus grand que T1. Et puis, si vous prenez une température encore plus grande, plus la température augmente, plus vous émettez de lumière, comme vous voyez. Alors, donc ça, c'est T3 plus grand que T2, et puis encore, et puis encore, plus la température est grande, plus ça émette de lumière. Et ce que vous voyez, c'est aussi, plus la température est grande, plus la fréquence du maximum d'émissions est grande. si vous observez un corps à l'équilibre thermodynamique, à l'équilibre avec son propre rayonnement, vous allez voir une courbe comme ça, et en regardant la position du maximum, vous pouvez vérifier que ça a bien la bonne forme exactement, vous allez en déduire sa température. Connaissant sa température, connaissant aussi sa... vous connaissez sa température, ensuite les lois physiques, vous connaissez la loi de Stéphane, vous n'avez pas encore vraiment fait de thermo peut-être. La loi de Stéphane, ça vous dit quelque chose ? Non. Alors la loi de... Donc tout ça, c'est l'étude, ça vient de l'étude des corps noirs, donc plus vous chauffez un corps, plus il émet de lumière. Donc, ah oui, soit dit en passant, à la température, disons à la température du corps humain, à 37 degrés, on émet un rayonnement du fait qu'on a une certaine température. Tout corps qui a une certaine température émet un rayonnement. Alors, à 37 degrés, on émet un rayonnement dans l'infrarouge. C'est-à-dire le pic ici, on émet aussi un petit peu de photons à beaucoup plus haute énergie et un petit peu à plus basse énergie, mais enfin, disons le pic, grosso modo, ici, là, se trouve dans l'infrarouge. Et plus on augmente la température, plus ce pic se décale. Alors, si on a, on va dire, un infrarouge, rouge, et puis après, bleu, et puis violet, et puis UV, etc. Plus on augmente la température, plus la fréquence de la lumière émise est grande, plus l'énergie des photons est grande, si vous voulez. Vous rappelez E égale H nu, ça vous connaissez ? OK. Avec H, justement, la constante de Planck. Donc, c'est comme ça que quand vous chauffez un corps, ou vous chauffez des... vous chauffez du bois, ou vraiment, ça devient... Enfin, si vous faites une braise, elle est rouge d'abord. Et puis, si vous... un métal que vous chauffez, il devient rouge, puis après, il devient blanc, parce que finalement, il émet sur tout le spectre. Donc, il y a... une fois qu'il est là, il a toutes les couleurs en même temps. Il apparaît blanc, chauffé à blanc. Puis, si vous continuez, vous verriez, après, il va même se mettre à émettre des rayons X, un corps très, très chaud. Il y en a dans la galaxie, des environnements très chauds, vraiment très chauds, qui émettent des rayons X, enfin, qui piquent dans les rayons X, etc. Bref. Tout ça pour dire que, si vous observez le spectre du Soleil, vous en déduisez la température, en tout cas, la température de la zone du Soleil qui émet la lumière. En l'occurrence, la surface du Soleil, qu'on appelle la photosphère, enfin, disons, la dernière couche du Soleil, qu'on appelle la photosphère. Et, il suffit de regarder le spectre qui nous vient du Soleil et on trouve une température de l'ordre de 6000 Kelvin, 5700 Kelvin. Je ne sais pas, vous retenez comme vous voulez, c'est un petit peu moins que ça. Je crois que c'est 5700. Ça peut être déterminé très précisément. Alors, la loi de Stéphane dont je vous parlais dit qu'un corps rayonne une puissance qui est proportionnelle à la température puissance 4. donc, puissance rayonnée. C'est un certain nombre qu'on appelle sigma, comme on appelle la constante de Stéphane. Sigma comme Stéphane. Donc ça, c'est une constante qui vaut ce qui vaut, qu'on peut exprimer en fonction des constantes fondamentales de la physique. Ça, c'est la théorie de l'émission du corps noir. Ça ne pose aucun problème. Donc, en constante, c'est une constante. Donc, c'est proportionnel à T puissance 4. Donc, un corps 10 fois plus chaud non seulement émet des photons à plus grande longueur d'onde, à plus grande fréquence, plus petite longueur d'onde, mais, en plus, il en émet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Un corps 10 fois plus grand, plus chaud, enfin, une température 10 fois plus grande émet 10 000 fois plus de photons par seconde. Enfin, en tout cas, une puissance 10 000 fois plus grande. OK. Alors, on voit, on observe le Soleil, on en déduit sa température, on en déduit la puissance qu'il rayonne, et donc, on sait, on sait à quel rythme, à quel taux, il perd de l'énergie. Et on peut, du coup, se demander, au bout de combien de temps, il n'aura plus d'énergie. Mais, tout dépend de d'où il tire son énergie. Si on suppose que c'est juste un corps qui est chaud, il est chaud, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, il est chaud, il est chaud, il est en train, et du fait qu'il est chaud, il rayonne de l'énergie, et du coup, il se refroidit, évidemment, l'énergie se conserve, s'il perd de l'énergie, il devient de plus en plus froid. Et donc, on peut regarder, simplement, par rayonnement, au bout de combien de temps, on peut estimer, ça dépend de sa capacité calorifique, tout ça, bon, mais on peut estimer, au bout de combien de temps, il sera froid, il émettra plus. Alors, quand on fait ça, on trouve pas beaucoup, alors, alors, oui, quand on fait ça brutalement, on trouve vraiment pas beaucoup. Je ne sais plus exactement. Mais moins d'un milliard d'années, à coup sûr. Mais après, on se dit, ah oui, mais attention, le soleil, s'il rayonne, il va pouvoir se contracter, et en fait, il y a beaucoup d'énergie potentielle dans le soleil. Il n'y a pas juste son énergie calorifique, si on résine une zone comme si le soleil était un corps standard, qui a une certaine capacité calorifique, une certaine énergie interne, il rayonne, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Oui, mais le soleil peut se contracter sur lui-même. S'il rayonne de l'énergie, mettons qu'il perd de l'énergie, du coup, sa température diminue, évidemment, sa température diminue, la pression du gaz, du plasma qui est dans le soleil va diminuer. Si elle diminue, la pression, elle va se contracter. S'il se contracte, évidemment, il récupère l'énergie gravitationnelle, la même que si vous lâchez un corps, ça va transformer son énergie potentielle en énergie cinétique. Puis quand le corps s'écrase au sol, je pars sur Terre, eh bien, l'énergie cinétique va être convertie, alors ça va casser des bouts, puis ça va, in fine, c'est converti en chaleur. En tout cas, vous récupérez l'énergie gravitationnelle. Vous avez une forte énergie potentielle gravitationnelle, vous avez le soleil qui est vaste. Quand il s'effondre, vous gagnez de l'énergie. Cette énergie, ça vous rajoute de l'énergie que vous pouvez rayonner. Donc, en utilisant de l'énergie gravitationnelle comme ça, vous pouvez rayonner plus longtemps. Alors, quand on fait le calcul comme ça, connaissant la taille du soleil, etc., on trouve, si je me souviens bien, que le soleil peut rayonner comme il rayonne à environ 2 milliards d'années. Sauf qu'à l'époque, début du XXe siècle, on sait que la Terre a plus de 4 milliards d'années. Donc ça, c'est très bizarre. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on finit par comprendre avec la découverte des réactions nucléaires qu'en réalité, le soleil tire son énergie de réactions nucléaires donc l'énergie qu'il récupérerait par la gravitation ne lui permettrait pas de vivre assez longtemps. Donc, on comprend que ce n'est pas ça la source de l'énergie du soleil et on finit par comprendre que ce sont les réactions nucléaires en son cœur. C'est tellement chaud et tellement dense au cœur du soleil qu'il peut se produire des réactions nucléaires de fusion qui fournissent de l'énergie. Alors, on sait précisément aujourd'hui ce qui se passe au cœur du soleil. Essentiellement, vous avez des noyaux d'hydrogène. Alors, évidemment, à cette température-là, toute la matière est ionisée. Donc, on parle de plasma, c'est-à-dire que vous avez des électrons partout mais ils ne sont pas attachés aux noyaux. Donc, vous avez simplement des noyaux d'atomes. Alors, dans les couches périphériques, il ne fait pas si chaud que ça. Ça, ce n'est pas si chaud que ça après tout. donc vous avez de la matière qui n'est pas totalement ionisée. Mais au cœur, alors on sait aussi maintenant qu'au cœur du soleil, on a une température de l'ordre de 15 milliards de degrés. Évidemment, la matière est totalement ionisée. Donc, quand je parle d'hydrogène, en fait, je parle de protons, de noyaux d'hydrogène. Et puis, vous avez, oui, donc vous avez de l'hydrogène et vous, en gros, vous faites la réaction, 4 hydrogènes, 4 protons, si vous voulez, donnent de l'hélium 4. Donc, l'hélium 4, c'est quoi ? Donc, le noyau d'hélium 4, c'est un proton plus un proton plus un neutron plus un neutron. Alors, vous me direz, on avait des protons, comment ça se transforme en neutrons ? Les réactions nucléaires permettent ça. Vous pouvez avoir une réaction qui, un proton plus un électron va vous donner un neutron, ça respecte la neutralité. Et, il faut éjecter, pour respecter une autre loi de conservation quantique, il faut, en fait, éjecter un neutrino électronique. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, ça, c'est une réaction qui se passe juste proton plus électron. Je ferai la nucléosynthèse dans le soleil plus tard. Mais, en tout cas, ce qui se passe, c'est que vous pouvez effectivement convertir un proton en neutron, ce n'est pas un problème. Donc, au cœur du soleil, vous avez de la fusion de l'hydrogène en hélium qui, au passage, émet des neutrinos et on voit ces neutrinos. Donc, il n'y a pas de doute, c'est bien ça qui se passe. Et on voit précisément combien on en reçoit. Enfin, tout ça est très bien compris aujourd'hui. Et donc, ces réactions nucléaires fournissent de l'énergie au soleil qui peut donc entretenir son rayonnement. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que ce rayonnement est extraordinairement stable pour une raison que je voulais vous expliquer rapidement. qui est la clé de la stabilité des étoiles. En fait, nous savons que le soleil fait déjà ça depuis 4 milliards et demi d'années et va faire ça encore pendant 5 milliards et demi d'années. 10 milliards d'années au total. Donc, la durée de vie du soleil, c'est environ 10 milliards d'années. Alors, tout de suite, ça pose la question, mais ça veut dire qu'il est né, ça veut dire qu'il va mourir. Donc, on voit qu'il y a du devenir sous-jacent. On en parlera. Alors, pourquoi c'est stable le soleil ? Comment on fait d'abord faire des réactions nucléaires de fusion ? Ce n'est pas si facile. Vous savez qu'on essaye de le faire sur Terre pour produire l'énergie. On y arrive à peu près, mais rien à voir avec la fission nucléaire, c'est-à-dire les centrales nucléaires aujourd'hui. prennent des noyaux très lourds et les cassent en deux, donc l'uranium typiquement, elles les cassent en deux et récupèrent de l'énergie. Ça, c'est de la fusion. Vous récupérez de l'énergie en mettant ensemble deux petits noyaux. J'y reviendrai, je ne vais pas faire une digression de plus. Qu'est-ce que je disais ? Je me suis perdu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on fait la fusion, mais je voulais vous expliquer la stabilité, mais j'avais un élément intermédiaire. Bon, tant pis. on va parler de la stabilité. Alors, donc, ah oui, c'est ça, c'est ça. c'est difficile de faire de la fusion, tout simplement parce que pour faire fusionner des noyaux, il faut les mettre en contact. Ce sont les forces nucléaires qui fournissent l'énergie, mais les forces nucléaires n'agissent qu'à petite distance. Donc, si vous voulez faire fusionner, je vais faire une petite boule, c'est horrible, ce n'est pas une petite boule du tout, un proton, mais admettons. Si vous voulez faire fusionner deux protons, typiquement pour faire un deutérium, le proton plus proton donne, donc ça, c'est un noyau d'hydrogène 1 plus un noyau d'hydrogène 1 qui va vous donner un noyau de deutérium 2. Ça, c'est un proton plus un neutron. Alors, évidemment, pour conserver ça, il faut éjecter un antiélectron plus un neutrino. Donc, ça revient à la transformation ici d'un proton qui devient un neutron plus un positon, un antiélectron. Donc, voilà, typiquement, vous commencez comme ça, vous faites 1 plus 1 égale 2, vous prenez deux protons et vous faites fusionner. Une fois que vous avez deux, vous en collez un troisième ou un quatrième. Alors, ça ne se fait pas un par un comme ça, je vous expliquerai comment plus tard. Mais, en tout cas, voilà ce qui se passe. Il faut commencer par fabriquer du deutérium en collant deux protons. Sauf que pour coller deux protons, il faut qu'ils soient très proches l'un de l'autre, mais évidemment, le proton est chargé positivement, sur une charge plus E, la charge élémentaire, et les charges, ça se repousse. Et plus vous les approchez l'un de l'autre, plus la force de répulsion est grande. Et en fait, vous savez bien que la force de Coulomb, Q1, Q2 sur 4pi et psygène 0, R2, vous avez vu ça ? Quand R devient tout petit, la force devient colossale. Donc, pour faire fusionner deux protons, alors qu'ils se repoussent, ce n'est pas facile. et ce qui se passe, justement, dans le cœur d'une étoile, c'est que vous avez une telle densité et une telle température, c'est-à-dire une telle agitation thermique, du coup, une telle vitesse pour les particules individuelles, que de temps en temps, quand même, bien qu'elles se repoussent considérablement du fait de leur force électrique, électrostatique, elles arrivent de temps en temps quand même à fusionner. Alors, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et alors, la question, c'est à quel rythme ? Et alors, c'est là qu'on tombe sur la stabilité des étoiles. C'est que si les réactions de fusion se produisent peu souvent parce qu'il n'y a pas une température assez grande ou une pression assez grande pour qu'on arrive de temps en temps à vaincre cette répulsion coulombienne, on appelle ça la barrière coulombienne parce que ceci est la force de Coulomb, tout simplement. S'il n'y a pas beaucoup de réactions, du coup, il n'y a pas beaucoup de production d'énergie puisque ce sont ces réactions nucléaires qui produisent l'énergie du Soleil. S'il n'y a pas beaucoup de production d'énergie, vous allez avoir du mal à lutter contre l'effondrement gravitationnel du Soleil parce que le Soleil, c'est une énorme masse de gaz, de plasma, de gaz plutôt, de gaz ionisé et de plasma au centre. Évidemment, c'est un corps autogravitant qui ne demande qu'à s'effondrer sur lui-même. Chaque bout du Soleil est attiré vers le centre en moyenne et donc il devrait s'effondrer. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'effondre pas ? Le fait qu'il y a une pression en fait. Pourquoi moi je ne suis pas en train de tomber vers le centre de la Terre ? Parce qu'il y a le sol qui me retient. Et pourquoi le sol lui-même ne tombe pas ? Parce qu'en dessous, il y a un sol qui retient. Bref, il y a un empilement comme ça. C'est très facile de calculer l'équilibre hydrostatique. Vous avez fait déjà de l'hydrostatique la mécanique des fluides ? Non ? Ah, d'accord. Bon, on peut en fait, on peut écrire l'équilibre entre la force de gravitation je prends un petit bout de Soleil ici. il est soumis à la force de gravitation qui le pousse vers le centre, mais il est soumis à une force de pression qui le repousse vers l'extérieur. En fait, c'est le gradient de pression, c'est la différence entre la pression au-dessus et la pression en-dessous qui fait que en fait, la pression en-dessous est un peu plus grande que la pression au-dessus et c'est ça qui fait que la différence, si vous faites la somme des forces de pression sur la partie du bas et partie du haut, c'est un petit peu plus vers le haut et donc à l'équilibre, cette force de pression, cet excès de force de pression en bas par rapport en haut vient contrebalancer la force de gravitation et donc le corps ne bouge pas, ne tombe pas. Donc, s'il n'y a pas de force de pression, les corps s'attirent, la gravitation agit et donc le corps s'effondrerait. Ce qui empêche qu'il s'effondre, c'est les forces de pression. Or, comme vous le savez, plus la température est grande, plus la pression est grande pour un même, pour une toute chose égale par ailleurs. Donc, ce qui fait que le soleil ne s'effondre pas, c'est qu'il y a une forte pression. En fait, vous avez un gradient de pression et une énorme pression au centre et une faible pression à l'extérieur. Alors, si jamais il n'y a pas beaucoup de réaction de fusion. Alors, il n'y a pas beaucoup d'énergie générée puisque c'est les réactions de fusion qui génèrent l'énergie, donc il n'y a pas une température si grande que ça, il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas une grande température, il n'y a pas une grande pression. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez de produire de l'énergie au cœur du soleil, il va s'effondrer par manque de pression. Oui, mais en s'effondrant, du coup, la pression augmente et en plus, la température augmente puisqu'on récupère l'énergie potentielle, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si le soleil s'effondre, il va augmenter sa pression et sa température au centre. En augmentant sa pression et sa température, il va augmenter le rythme des réactions nucléaires. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tant qu'il n'y a pas assez de réactions nucléaires pour soutenir l'effondrement, pour empêcher l'effondrement, pour soutenir le soleil lui-même, ça continue, ça monte et il y a de plus en plus jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc, en fait, naturellement, un gaz qui s'effondre, ce qui peut empêcher qu'il s'effondre, c'est la production d'énergie interne qui permet d'avoir une pression qui empêche l'effondrement. Et donc, si vous prenez un corps massif, un corps quelconque, il va apparaître ici la pression qu'il faut pour empêcher l'effondrement. Si cette pression est trop faible pour commencer à faire des réactions nucléaires, bon, ça ne fait pas de réaction nucléaire et le corps est inerte, typiquement une planète. Alors, si la planète devient très, très grosse, comme Jupiter, toujours pas. Il y a une pression au centre suffisante, une pression au standard, et il n'y a pas besoin de produire de l'énergie en plus par fusion pour tenir Jupiter. Mais quand vous commencez à monter un peu en masse, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est 13 fois la masse de Jupiter, à partir de 13 fois la masse de Jupiter, je ne suis pas sûr de ce nom, mais quelque part entre la masse de Jupiter et la masse du Soleil, je crois que c'est 13. Il y a un moment pour tenir, pour empêcher l'effondrement, il faut une pression telle que des réactions de fusion se mettent en œuvre. Et là, vous avez une étoile. Ça démarre une étoile qui brûle de... Alors, en fait, il y a déjà du deutérium dans... En fait, la première chose qui brûle, c'est le deutérium dans ce cas-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous comprenez qu'il y a une limite en masse. Au-delà d'une certaine masse, si vous ne fabriquez pas de l'énergie au centre, vous vous effondrez et à un moment, vous vous effondrez tellement que vous fabriquez de l'énergie au centre. Et une fois que vous commencez à fabriquer de l'énergie, donc par des réactions nucléaires, à ce moment-là, ça produit de l'énergie et du coup, ça augmente la pression et ça fait que vous arrêtez de vous effondrer. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très stable, qui est extraordinairement stable, en fait, parce que supposons que, par une petite fluctuation, on se mette à faire un petit peu plus d'énergie. Il y a un petit emballement des réactions nucléaires, par exemple. Si ça s'emballe un peu, on va produire plus d'énergie. Si on produit plus d'énergie, ça va augmenter la température et la pression. Et du coup, l'étoile va commencer à se dilater puisqu'elle était à l'équilibre. Il y avait juste assez de pression pour empêcher qu'elle se contracte. Si maintenant, vous augmentez le taux de production d'énergie à l'intérieur, vous allez augmenter la température et donc la pression. Et à ce moment-là, l'étoile va se dilater. Son cœur va se dilater. Mais s'il se dilate, du coup, il va y avoir moins de réactions nucléaires puisque la densité va diminuer. Donc la fréquence à laquelle les protons vont se rencontrer pour faire de la fusion va diminuer, simplement mécaniquement, je dirais. Donc supposons qu'il y a un petit emballement des réactions nucléaires. À ce moment-là, vous allez produire plus d'énergie et vous allez dilater le cœur. Si vous le dilatez, la densité diminue et donc il y a moins de réactions nucléaires. Donc si vous en avez un petit peu plus, en fait, le cœur du soleil réagit pour en faire un petit peu moins, pour revenir à la situation. Si inversement, vous avez, pour une raison ou une autre, un petit peu moins de production d'énergie au cœur, à ce moment-là, la pression va diminuer. Mais du coup, le cœur va se contracter et la densité va augmenter et ça va rallumer de nouvelles réactions. Donc, si vous en faites trop, ça se dilate et du coup, vous en faites moins, vous revenez à l'équilibre. Si vous en faites moins, ça se contracte et du coup, vous en faites plus et vous revenez à l'équilibre. Donc, c'est terriblement stable, en fait. C'est tellement stable que le soleil va faire ça pendant 10 milliards d'années, quasiment exactement pareil. pas tout à fait exactement parce que, comme la composition change, à force de transformer de l'hydrogène en hélium, c'est plus les mêmes réactions. Enfin, il y a moins de combustible, donc ça varie un peu, mais à peine. Et on peut très bien décrire ce qui se passe dans le cœur du soleil pendant 10 milliards d'années. De façon extrêmement stable. Et donc, c'est ça le secret de la stabilité des étoiles. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un paramètre clé qui est la masse du corps considéré. Donc, si la masse n'est pas assez grande pour que les réactions nucléaires s'allument en son cœur, c'est-à-dire que le corps peut se tenir lui-même, enfin, peut résister à sa propre autogravitation, si vous voulez, à sa propre gravitation, simplement par la pression standard de la matière. Alors, évidemment, c'est très dense au centre, il y a une forte pression, mais ça peut, ça, exactement comme sur Terre, voilà, il y a de la pression, mais il n'y a pas besoin de faire des réactions nucléaires pour empêcher que, enfin, les corps se tiennent, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est la cohésion de la matière suffit à empêcher l'effondrement. Donc, si la masse n'est pas assez grande, vous ne faites pas des toiles, très bien. Quand vous commencez à faire, quand vous augmentez la masse, vous commencez à allumer des réactions nucléaires, et plus vous augmentez la masse, plus il va falloir produire de réactions nucléaires, enfin, plus il va falloir produire d'énergie, donc plus il va falloir faire de réactions nucléaires en son cœur pour empêcher l'effondrement. Plus la masse est grande, plus la force gravitationnelle est grande. Donc, en fait, vous avez un paramètre clé qui est essentiellement le seul. Alors, il y a des autres paramètres, c'est la composition chimique, parce que, la composition en éléments, suivant les éléments qu'il y a, vous pouvez faire, bon, je ne vais pas dans les détails, mais vous avez essentiellement un paramètre clé qui est la masse du corps, et vous pouvez déterminer le comportement d'une étoile simplement si vous connaissez sa masse. Toutes les étoiles de même masse ont le même comportement, exactement, parce que, il n'y a pas, enfin, si elles ont des compositions différentes, ça peut varier un petit peu, mais, grosso modo, toutes les étoiles de même masse et, disons, de même composition sont exactement le même corps. Physiquement, il se passe la même chose et il se passe des choses très simples. Donc, vous pouvez déterminer, si vous connaissez les réactions nucléaires, ce qu'on appelle les sections efficaces, c'est-à-dire les probabilités d'interaction, de fusion, etc., vous pouvez décrire ce qui se passe dans le cœur d'une étoile et, en fait, sur toute sa surface, que vous avez de l'énergie qui est produite là où se produisent les réactions nucléaires, c'est-à-dire au cœur, là où c'est suffisamment dense et suffisamment chaud pour produire cette énergie. Et puis, évidemment, l'énergie produite ici va augmenter la température. Plus de température, ça veut dire rayonnement de photons. Donc, vous avez des photons ici qui vont interagir avec le plasma. Alors, vous savez qu'un photon produit dans le cœur du Soleil, on dit qu'il met un million d'années à sortir. En fait, ce n'est pas le même qui sort, c'est une façon de parler, mais c'est-à-dire qu'en fait, un photon produit dans un plasma interagit avec la matière qui est ionisée. Le photon, c'est une onde électromagnétique. ça interagit avec les corps chargés. Et donc, le photon est diffusé dans tous les sens et ça met un million d'années à sortir du Soleil. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez écrire la production d'énergie, vous savez exactement ce qui se passe, vous avez un équilibre des photons, vous avez un équilibre hydrostatique avec la pression et vous pouvez en fait décrire entièrement le Soleil. C'est-à-dire connaître en fonction de son rayon quelle est la densité, quelle est la température, quelle est la quantité de lumière, etc. Enfin, vous pouvez décrire entièrement le Soleil. Alors, quand je suis, je vous ai amené ce listing, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'a donné ça, il m'a dit, tiens, voilà, c'est le Soleil. Alors, ceci est le Soleil. Alors, c'était, bon, ça ne nous rajeunit pas. C'était, bon, ça, en fait, c'est une simulation qui a été faite au CEA. Bon, j'ai commencé ma thèse après ça, je vous rassure, mais c'était en juin 88. Vous m'avez filé ce truc-là. Voilà, une simulation du Soleil faite en juin 88 sur les gros ordinateurs, un CRE, c'est marqué, il y a tout le détail et vous avez, en fait, la description de toutes les réactions nucléaires qui sont prises en compte. Donc, il n'y a pas juste l'Aï, il y en a d'autres qu'on peut... Et puis, vous avez, donc, c'est un listing très intéressant, vous avez, en fonction du rayon, donc, chaque ligne, c'est un rayon différent, et vous avez la quantité, alors, vous avez la température, vous avez la densité, vous avez la pression, vous avez la quantité d'énergie libérée, etc. Et puis après, vous avez toutes les... vous avez les abondances de tous les noyaux. Combien il y a d'hydrogène, combien il y a d'hélium, combien il y a de carbone, combien il y a de fer, etc. Et vous pouvez... Et tout le soleil est là. C'est assez impressionnant. Mais tout ça pour dire que c'est que de la physique, entre guillemets. Enfin, il n'y a rien de magique. On comprend très bien ce qui se passe. Vous avez des réactions nucléaires qui sont liées au fait que, ben voilà, vous connaissez les sections efficaces. Ces sections efficaces, on peut... Alors, à haute énergie, on peut les mesurer en laboratoire, on peut extrapoler, on peut comprendre un peu la physique nucléaire. Donc, quand on comprend la physique nucléaire, on peut décrire ce qui se passe, on sait exactement combien d'énergie ça libère. On en déduit... On peut écrire l'équilibre hydrostatique de l'étoile et on voit ce qui se passe. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a commencé à pouvoir observer indirectement, bien sûr, la structure interne du soleil, grâce à des satellites... Alors, en particulier, il y a le... la mission SOHO, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a été lancée, alors justement, c'était au tout début de ma thèse. Ça y est, vous pouvez repérer, là. C'était en 1995 et SOHO a pu faire ce qu'on appelle de l'héliosismologie. Vous n'étiez pas nés, sans doute. Ah non, oui. Ah oui, c'est comme ça. Donc, l'héliosismologie, ça consiste à faire de la sismologie sur le soleil. Alors, la sismologie, c'est l'étude des ondes qui se propagent dans la croûte terrestre, normalement, les séismes. Alors, évidemment, on ne peut pas... Ce serait bien, si on pouvait, on le ferait, on ne peut pas venir taper dans le soleil et voir comment l'onde se propage. Mais, le soleil lui-même a des petits mouvements, donc, il y a des ondes sonores, des ondes de gravité, différents types d'ondes qui peuvent se propager dans le soleil. et ces ondes vont créer des petites variations de la... par exemple, de la surface et aussi de la température puisque tout ça est lié. Et donc, si vous avez une onde qui se propage, qui peut faire un truc comme ça, qui vient rebondir, enfin, il y a un gradient ici, la pression est plus grande, donc ça rebondit. Donc, vous avez des modes d'oscillation du soleil que vous pouvez repérer en voyant que la... vous pouvez repérer des petits mouvements. Quand ça vient vers vous, la lumière est décalée vers le bleu. Quand c'est loin, c'est décalé vers le rouge. Vous pouvez repérer comme ça des petits mouvements à différentes échelles du soleil. Vous pouvez tracer une espèce de carte sismique du soleil qui va vous renseigner sur, en fait, la structure interne, les pressions, etc. parce qu'en fait, vous avez accès à la vitesse du son. Typiquement, ces ondes se propagent à la vitesse du son. En tout cas, les ondes sonores, les ondes de pression se propagent à la vitesse du son. Il y a d'autres types d'ondes. Tout ça peut être décrit. C'est de la physique de base, je dirais. Et donc, on peut, en regardant finement comment vibre, de façon infinitézimale, mais néanmoins mesurable, comment vibre le soleil, à quelles échelles, à quelles fréquences, etc., en faisant le spectre complet de la sismologie du soleil, on peut, en fait, en déduire des informations sur la structure interne, voir quel est le gradient de pression, à quelle profondeur pénètrent les ondes en fonction de leur longueur d'onde, etc. Bref, si on fait une modélisation fine du soleil, on peut en déduire la structure interne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Soho a fait ses premières mesures, eh bien, ça, ça s'est avéré juste. C'est-à-dire, à très, très peu de choses près, on s'est aperçu qu'on avait effectivement une très bonne description de la structure du soleil. Pas juste, c'est pas juste dire, ouais, ça produit de l'énergie, il y a des réactions nucléaires au centre. Non, ça en produit exactement autant à tel rayon, à telle rayon, enfin, à telle distance du centre, il y a exactement telle température, telle pression, etc. Et tout ça a été vérifié au pourcent près. C'est vraiment extraordinaire. Non, tout ça pour vous dire que, bien sûr, on peut voir ça comme un exploit, c'est assez remarquable qu'on soit capable toujours sans jamais y être allé, bien sûr, juste en regardant la lumière qui arrive, on est capable, et en connaissant les lois physiques, on est capable de décrire des choses qui paraissent quand même assez incroyables, et on est capable de les décrire avec une précision colossale, mais en fait, c'est parce que c'est simple en réalité, enfin, c'est compliqué dans le sens où il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais pas tant que ça, enfin, c'est juste de la physique. Et donc, on connaît les lois de la physique, on les applique, on se dit, tiens, on a une boule de gaz, qu'est-ce qui se passe ? Une boule de gaz, il y a de la gravitation, du coup, ça doit se comprimer, ça va s'effondrer, du coup, la température va augmenter, du coup, ça va faire des réactions nucléaires, ce n'est qu'une conséquence des lois connues, et c'est vrai que les gens sont souvent perplexes, vous nous dites que c'est comme ça, dans le cosmos, vous n'avez rien, vous n'êtes jamais allé. Non, on le sait vraiment, et on le sait avec une précision redoutable, parce que c'est de la physique, et qu'il suffit de le faire, et qu'au fond, ce n'est pas si compliqué. Comme je vous le disais pour la stabilité de l'étoile, en fait, c'est pour ça que je disais, c'est un réacteur nucléaire à confinement gravitationnel, c'est la gravitation qui confine, si ça s'emballe, si la réaction nucléaire s'emballe, il y a plus d'énergie, du coup, ça se dilate, et du coup, il y a moins de réaction, cette stabilité-là, elle est évidente. Et c'est pour ça que ça marche si bien, en fait, c'est très très simple, toutes les étoiles fonctionnent comme ça, et donc, si vous avez une étoile plus massive que le Soleil, évidemment, il faudra plus de pression en son centre pour éviter l'effondrement. Donc, il faudra produire plus d'énergie. Donc, il faudra brûler le combustible, en l'occurrence, l'hydrogène, à un taux plus rapide. Donc, la température sera plus élevée, la pression sera plus élevée, la production d'énergie sera plus rapide, c'est-à-dire, ce sera un taux plus élevé. Et du coup, en fait, une étoile de masse supérieure va vivre moins longtemps. On pourrait se dire, une étoile de plus grosse masse va vivre plus longtemps parce qu'il y a plus de matériaux qu'elle peut fusionner. Oui, mais il se trouve qu'elle est obligée de le faire à un rythme beaucoup plus rapide pour pouvoir tenir, empêcher la gravitation et l'effondrement qui est évidemment plus fort pour une étoile plus massive. Et donc, on a en fait une loi intéressante qui nous donne la durée de vie en fonction de la masse de l'étoile. La durée de vie en fonction de la masse de l'étoile, alors c'est toujours, enfin, en log-log, c'est toujours des choses qui sont, grosso modo, des lois de puissance, donc en log-log, ça fait des droites. En grosso modo, on a la durée de vie qui est de l'ordre de la masse à la puissance, je crois, moins de 2,5, quelque chose comme ça, en première approximation. Donc, une étoile dix fois plus massive va vivre 300 fois moins longtemps. Alors, quand vous voyez que le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années, en grosso modo, une étoile moins massive que le Soleil va avoir une durée de vie de 20 milliards, 30 milliards, 100 milliards d'années, c'est-à-dire bien plus grande que l'âge de l'Univers, effectivement. Donc, une étoile moins massive que le Soleil qui s'est formée dans les... enfin, qu'on observe aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, oui, les étoiles moins massives que le Soleil, les toutes premières qui se sont formées dans l'Univers sont encore vivantes. En revanche, les étoiles les plus massives, les étoiles, il y a des étoiles de 40, 60 masses solaires, ces étoiles-là ont des durées de vie de quelques millions d'années. Ça, ça a une durée de vie, je ne sais pas, 5, 6 millions d'années. En astrophysique, on note comme ça un million d'années. Méga-héguerre. Alors, ça dépend, celle-là de vie encore moins que celle-là, mais disons quelques millions d'années, je vais mettre, quelques millions d'années. Sachant que notre galaxie a un âge à peu près de 10 milliards d'années, vous voyez que il y en a eu des générations d'étoiles, en fait. Une étoile qui est née au début de la... enfin, avec la naissance de notre galaxie, qui est une étoile massive, elle est morte tout de suite après, même en fait pendant que la galaxie était encore en train de se former. Alors, on y reviendra quand on regardera l'évolution chimique, mais en fait, vous avez comme ça des générations d'étoiles c'est-à-dire qu'une étoile en fin de vie, parce que je dis qu'elle vit en tant que se passe-t-il à la fin. Pour une étoile massive, vous le savez peut-être déjà, une étoile massive en fin de vie explose en supernova, justement parce que une fois que vous avez brûlé ici tout l'hydrogène et que vous en avez fait de l'hélium, c'est fini, vous n'avez plus de source d'énergie. Alors, sauf si vous arrivez à brûler l'hélium. Alors, si vous brûlez l'hélium, vous allez par exemple, avec l'hélium, vous allez faire du carbone, de l'oxygène et puis, au bout d'un moment, vous avez aussi brûlé tout l'hélium, il n'y en a plus et maintenant, il va falloir faire de la fusion, du carbone, de l'oxygène et puis à un moment, vous avez tout fusionné. Vous arrivez typiquement vers le fer. J'y reviendrai à ces choses-là, mais juste pour donner un premier aperçu. une fois que vous avez du fer, eh bien, c'est fini parce que le fer est l'élément le plus stable, enfin, c'est celui qui est le plus lié par les forces nucléaires. C'est-à-dire qu'au-delà du fer, si vous ajoutez, si vous collez, vous continuez la fusion, vous collez des nucléans dessus, ça va faire perdre de l'énergie au lieu d'en donner. Quand vous avez des petits noyaux, les coller ensemble, ça vous donne de l'énergie. C'est le principe de la fusion. Quand vous avez des gros noyaux, c'est au contraire les cassés qui vous rendent l'énergie. Et il y a un optimal et c'est typiquement au niveau du fer. Quand vous arrivez là, vous ne pouvez plus faire de fusion pour produire l'énergie qui vous empêche l'effondrement et là, ça s'effondre. Il n'y a plus rien qui retient. Alors, ça s'effondre. Quand ça s'effondre, je vous expliquerai plus en détail ce qui se passe. Vous pouvez former un cœur extrêmement dense avec des protons, les électrons peuvent se recombiner entre guillemets pour faire des neutrons. Vous avez un cœur. C'est comme ça qu'on fait des étoiles à neutrons. Et ensuite, les couches extérieures de l'étoile qui sont en train de tomber vers le cœur, simplement parce qu'il n'y a plus la pression qui les retient. Il n'y a plus de production d'énergie. Donc, ça s'effondre et ça va venir rebondir sur le cœur et ça va exploser de façon vraiment très violente et ça va produire une supernova. On en reparlera. Tout ça pour dire qu'une étoile massive en fin de vie va exploser, éjecter dans le milieu interstellaire tout le matériau qu'elle a fabriqué pendant sa vie et puis pendant l'explosion aussi, ce matériau va se diluer, va se mélanger au gaz interstellaire et à partir de ce gaz-là, on va pouvoir refabriquer par effondrement gravitationnel une nouvelle étoile, enfin, une nouvelle génération d'étoiles, plein de nouvelles étoiles dont les moins massives vont vivre des milliards et des milliards d'années donc ok, elles sont toujours là mais les plus lourdes à nouveau vont évoluer très vite au bout de quelques millions d'années alors avec des masses intermédiaires 10, 20 masses solaires ça dure des dizaines voire des centaines de millions d'années Oui ? Et si les étoiles elles arrêtent leur production si elles arrivent au fait comment ont été créés les éléments plus lourds ? Ah, c'est une bonne question et on en parlera mais justement dans l'explosion de la supernova vous pouvez avoir dans des conditions parce que vous produisez plein de neutrons et en collant des neutrons sur les noyaux on en parlera on fera ça mais effectivement c'est une bonne question et vous avez parfaitement identifié que les éléments au-delà du fer ne sont pas faits comme les autres néanmoins ils sont là et donc il faut quand même comprendre comment ils sont faits alors on comprend comment ils sont faits il y a des petits détails qui échappent encore mais on a de bonnes idées bref donc les premières générations se forment d'étoiles se forment les plus massives évoluent vite et ensemence en quelque sorte le milieu interstellaire avec de nouveaux éléments plus lourds au début il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium des traces de lithium on en parlera aussi mais c'est tout et donc une première génération arrive donc il y a de nouvelles étoiles qui se forment les moins massives sont toujours là les plus massives évoluent vite et à nouveau ré-ensemence le milieu interstellaire et vous avez des générations d'étoiles et donc petit à petit la galaxie s'enrichit des éléments des noyaux qui ont été produits dans le cœur des étoiles alors quelle heure est-il ? ok donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur les étoiles donc les points vraiment à retenir d'abord l'énergie vient des réactions nucléaires vous le saviez l'élément stabilité est très important donc ça il faut vraiment comprendre comment ça marche mais vous voyez c'est très simple si vous ne faites pas assez d'énergie du coup vous ne pouvez pas tenir la gravitation et du coup ça s'effondre et donc vous augmentez la température la pression et donc vous augmentez les réactions nucléaires et donc jusqu'à ce que vous fassiez assez d'énergie et une fois que vous y êtes et bien c'est stable parce que s'il y a un peu moins ça se concentre et du coup il y en a plus et s'il y en a un peu plus ça se dilate et du coup il y en a moins et c'est stable pendant des milliards d'années alors des milliards ou des millions d'années jusqu'à ce que vous ayez épuisé le combustible qui est pour les étoiles ce qu'on appelle la séquence principale j'en parlerai une autre fois peut-être donc dans leur mode de fonctionnement standard c'est effectivement de l'hydrogène qui fusionne en hélium donc voilà ce que c'est qu'une étoile c'est un réacteur thermonucléaire et qui est confiné par la gravitation par l'autogravitation du corps ah oui je ne vous ai pas donné la densité du coeur juste pour avoir je vous ai dit ça c'était la température au coeur 15 milliards de degrés la densité au coeur c'est à peu près 150 grammes par centimètre cube pour le soleil évidemment une étoile plus massive ça va être plus parce qu'il faut plus et la température aussi parce qu'il faut plus d'énergie pour plus de pression pour alors ça vous voyez que c'est pas tant que ça en fait enfin quand même de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube c'est juste 150 fois plus c'est dense mais c'est pas non plus alors en fait c'est si peu dense entre guillemets parce que c'est justement ultra chaud ce qui compte ici c'est la pression vous avez une pression colossale malgré tout mais enfin n'imaginez pas que c'est une densité colossale le soleil globalement ça flotte quasiment enfin c'est à dire sa densité moyenne c'est un petit peu plus que la densité de l'eau sur Terre là mais 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 pas tant que ça 1,4 ou je sais pas quoi parce que mais par contre c'est très très chaud et la pression est colossale au coeur mais la densité pas tant que ça bon c'était juste pour vous donner cette ordre de grandeur oui alors j'ai parlé de l'héliosismologie donc on est capable de faire ça sur le soleil mais il y a tout un champ tout un champ de l'astrophysique qui s'appelle l'astéro-sismologie on fait ça pour les étoiles on regarde les modes de vibration de l'étoile et on en déduit donc on en déduit des choses sur le coeur donc on peut faire on peut faire de l'astéro-sismologie regarder donc les modes de vibration des étoiles plus massives que le soleil ou moins massives et voir si tout ça colle bien avec notre théorie et quand ça colle pas on découvre des nouvelles choses et on améliore et voilà bon je reviendrai sur la sur la nucléosynthèse donc on reparlera un petit peu de la structure des étoiles mais mais voilà ce que je voulais vous dire pour commencer alors si je vais quand même vous parler du diagramme je prends Grussel pendant qu'on y est alors donc avant qu'on comprenne ce que c'est qu'une étoile comment ça fonctionne les gens avaient évidemment remarqué que toutes les étoiles n'étaient pas les mêmes elles n'ont pas toutes la même couleur on le voit le nu on en avait parlé une fois et si vous regardez leur spectre vous voyez qu'il y en a qui sont plus chaudes que d'autres et donc vous pouvez représenter les étoiles sur un diagramme qu'on appelle le diagramme HR ou Hertzsprung Rossell donc qui est un diagramme qui donne la luminosité en fonction de la couleur enfin des indices de couleur mais qui donne la proportion de rouge par rapport au bleu etc en fait c'est lié à la température plus la température est grande plus l'étoile est bleue grosso modo ça fait quelque chose comme ça et alors alors ça c'est la luminosité intrinsèque la luminosité absolue de l'étoile évidemment il faut connaître sa distance pour pouvoir déduire de la luminosité avec laquelle on la voit sa luminosité absolue mais on peut faire ça pour beaucoup beaucoup d'étoiles et ce qu'on voit c'est que donc ça c'est la température il n'y a jamais une étoile alors attendez oui enfin non c'est la température dans l'autre sens il n'y a jamais une étoile je vais le dessiner c'est mieux on a un truc comme ça c'est comme ça toutes les étoiles sont comme ça il y a une petite dispersion mais les étoiles peu de faible température ont une faible luminosité pas très étonnant les étoiles de grande température ont une grande luminosité et tout ça donc avec la théorie avec ça avec la théorie des étoiles obtenue simplement en écrivant les lois de la physique on peut relier tout ça à la masse alors on ne le savait pas à l'époque mais maintenant on comprend les étoiles ici sont les étoiles les plus massives massives masse élevée ici les étoiles les moins massives alors c'est pas je vous ai dit que la luminosité c'était sigma t4 donc évidemment il y a un lien entre la luminosité et la température oui mais il y a autre chose qui rentre en compte là c'est la taille de l'étoile parce que ça c'est par unité de attendez voir c'est intégré perd de dîmes de dîmes oui 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 non c'est ça pour une même température si vous avez un corps qui est plus gros il va émettre plus de photons par unité de surface il va en émettre autant mais évidemment s'il est plus grand il en émet plus donc la luminosité totale de l'étoile c'est ce qu'elle émet sur l'ensemble de son rayon donc si elle est plus grosse elle émet plus donc c'est pas il n'y a pas juste cette loi là là dedans il y a le fait que à une masse donnée vous avez un certain rayon qui dépend de combien vous vous êtes effondré donc de quelle température enfin de quelle pression il y a dans le profil de l'étoile pour tenir l'étoile donc voilà c'est un peu plus compliqué que ça c'est pas les lois premières de la physique les lois fondamentales c'est déjà le résultat de la mise en oeuvre de toutes ces composantes physiques qui entrent en jeu dans la description physique de l'étoile donc voilà ce qu'on observe alors il y a quelques étoiles par là mais beaucoup moins donc la plupart sont là et ça c'est ce qu'on appelle la séquence principale alors quand je dis masse faible et masse élevée ça c'est au début de leur vie et ce qui se passe au cours de la vie d'une étoile c'est que mettons qu'on a le soleil il est là il a une certaine masse une certaine luminosité il brûle son hydrogène et alors au cours de sa vie je vous ai dit que c'était très stable mais ça évolue un petit peu parce que justement le processus de nucléosynthèse à l'intérieur du soleil évolue il y a de moins en moins d'hydrogène de plus en plus d'hélium donc il y a un petit déplacement les étoiles migrent au cours de leur vie mais restent sur cette séquence principale et migrent peu malgré tout voilà pourquoi je voulais vous parler de ça peut-être juste pour que vous sachiez parce que ça il faut connaître ce diagramme je ferai appel à ça plus tard mais donc voilà sachez-le et alors à la fin de leur vie quand les étoiles ont brûlé tout leur hydrogène à ce moment-là la question c'est qu'est-ce qui se passe donc il n'y a plus rien qui empêche l'effondrement si on ne produit plus d'énergie donc ça s'effondre et là suivons leur masse si elles ne sont pas très massives la pression qui apparaît qu'on appelle une pression de dégénérescence enfin une pression d'origine quantique mais peu importe la pression qui apparaît va suffire à empêcher l'effondrement de l'étoile voilà ça s'arrête là puis l'étoile du coup elle produit plus d'énergie elle a une certaine température au début et puis elle va se refroidir en rayonnant de l'énergie comme on pensait au début l'étoile est chaude elle rayonne de l'énergie donc elle est de plus en plus froide puis de plus en plus froide et puis voilà ça devient un corps mort entre guillemets enfin qui produit plus d'énergie qui est de plus en plus froid si au contraire l'étoile est suffisamment massive alors une fois qu'elle a brûlé tout son hydrogène en hélium elle va se contracter au point de pouvoir commencer à brûler l'hélium c'est ce que je vous disais et donc suivant où on est donc là les étoiles de petite masse vont s'arrêter là et puis elles vont finir par ensuite refroidir les étoiles les étoiles de plus grande masse vont rentrer dans des phases beaucoup plus rapides d'ailleurs de leur vie parce que la phase de combustion de l'hélium est beaucoup plus rapide que la phase de combustion de l'hydrogène la phase de combustion du carbone encore plus rapide et elles vont se retrouver elles vont grossir considérablement sans avoir une masse une température plus élevée elles vont grossir beaucoup donc en fait elles vont refroidir mais en gardant à peu près la même luminosité ce qui fait que enfin justement parce qu'elles grossissent c'est à dire étant plus froides elles émettent moins par centimètre carré mais vu qu'elles grossissent en fait elles émettent autant grosso modo donc les étoiles en fin de vie vont se balader sur cette branche là et c'est ce qu'on appelle ici les géantes ou les super géantes les étoiles géantes ou super géantes les étoiles qui gonflent parce qu'elles commencent à produire en fait de l'énergie le coeur le coeur a été s'est transformé par exemple en hélium et du coup l'étoile se contracte et elle va commencer à brûler l'hydrogène autour ici et du coup l'énergie va être injectée non plus au coeur mais déjà un peu sur la périphérie donc ça va pousser les couches extérieures et donc ça va grossir bref je ne peux pas rentrer complètement dans le détail c'est toute une science mais vous voyez que quand on a fini de brûler le coeur on peut commencer à faire gonfler l'étoile parce qu'on injecte de l'énergie plus loin du coeur et voilà pourquoi elle gonfle il y a tout un tas de processus ici qui commencent à être un peu complexes parce qu'il y a aussi des histoires de convection du plasma bref peut-être on y viendra une autre fois mais la physique stellaire devient compliquée dès qu'on sort de la séquence principale justement il se passe des choses qui commencent qui commencent à dépendre beaucoup de la métallicité des étoiles c'est-à-dire de la composition initiale de l'étoile parce que la manière dont le coeur gonfle dépend de la manière dont les photons produits interagissent avec le gaz ou le plasma de l'étoile suivant la composition chimique vous allez être plus ou moins sensible aux photons qui arrivent si vous êtes ce qu'on appelle si vous avez une grande opacité c'est-à-dire que vous bloquez les photons à ce moment-là vous prenez toute leur énergie et vous êtes très sensible à la pression de radiation si vous êtes transparent ils vous traversent et vous restez là donc c'est là où ça commence à être subtil suivant le type de matière qu'il y a là grosso modo c'est de l'hélium et de l'hydrogène mais il y a un petit peu d'autre chose un petit peu de carbone un petit peu d'oxygène un petit peu de fer etc. et donc suivant la composition c'est là où ça commence à réagir différemment voilà pourquoi c'est très facile de décrire ce qui se passe dans la séquence principale au-delà ça dépend de beaucoup de choses ça dépend est-ce que l'étoile est en train de tourner enfin bref là vous imaginez que la science de l'évolution CR peut être extrêmement complexe du coup la flèche que vous avez mis qui est horizontale c'est au cours du temps c'est l'étoile qui va rester avec la même luminosité ouais absolue intrinsèque ouais mais qui va se refroidir sa température de surface va se refroidir effectivement elle va gonfler elle va être plus froide mais comme elle est plus grande elle émet quand même autant de photons chaque petite partie de l'étoile émet moins mais elle est de plus en plus grande et donc ça fait comme ça alors il y a des mouvements des fois ça fait comme ça après ça ça se réchauffe en se recontractant vous avez des choses très compliquées je vous dis là ça devient de la physique très fine on a des modèles qui sont un peu moins certains que enfin on commence à bien comprendre ce qui se passe et alors ça dépend je vous dis après le destin de l'étoile une fois qu'elle sort de la séquence principale c'est à dire une fois qu'elle a brûlé son hydrogène en hélium ça c'est facile c'est très facile à décrire une fois qu'elle a fini ce qui se passe dépend précisément de sa masse bien sûr mais aussi de sa composition chimique de la manière dont elle tourne sur elle-même si elle tourne plus plus ou moins vous imaginez il y a la force en préfuge mais il n'y a pas que ça il y a des histoires de convection qui font que quand vous produisez de la matière quand vous produisez de l'énergie ça peut-être dire un mot de ça de toute façon oui je ne vais pas commencer un nouveau sujet donc autant aller là-dedans quand vous produisez de 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 la chaleur quand vous chauffez vous avez voilà vous avez ici un radiateur vous chauffez quelque chose en bas et puis vous refroidissez par en haut donc typiquement dans le soleil là il y a le coeur vous faites la fusion ici donc là il y a une injection d'énergie ici et puis là c'est la surface du soleil donc ça rayonne vous perdez de l'énergie là alors vous avez plusieurs façons de réaliser cette enfin plusieurs façons de réagir à une telle situation soit vous avez de la conduction et donc vous avez un gradient de température ici c'est chaud ici c'est moins chaud T2 T1 et ça y va tranquillement comme dans comme dans une barre une barre de métal d'accord si vous chauffez là et là voilà vous avez un gradient de température qui se tabule je ne sais pas si vous avez déjà fait ça aussi non la loi de la chaleur bon vous avez un gradient de température et vous avez un flux de chaleur qui va de là à là mais vous savez qu'au dessus d'un radiateur bien souvent ce qui se passe c'est que vous avez de la convection vous avez des cellules voilà je peux le faire ici vous avez en fait si ça c'est fluide vous avez du fluide ici qui est chaud qui est transporté là qui se refroidit et qui redescend des cellules comme ça qui se mettent en place je me rappelle ça la convection vous avez vu ça vous connaissez ça donc en fait l'idée c'est qu'il faut il faut transporter de l'énergie d'ici à là donc ça peut se faire par conduction thermique ça peut se faire directement par convection c'est à dire plutôt que de chauffer un petit peu ce qu'il y a là puis du coup ça chauffe un petit peu ce qu'il y a là ça c'est une façon très lente de transférer de l'énergie la meilleure façon c'est que vous prenez le corps qui est là et vous l'amenez là-bas donc du coup vous prenez du chaud vous l'amenez là-bas donc ça ça le chauffe évidemment ça transfère l'énergie plus rapidement simplement ça coûte de l'énergie de faire ça parce qu'il faut prendre un élément de fluide qui est bas dans le puits potentiels et il faut le monter donc il faut vous perdez toute l'énergie potentielle enfin il faut fournir l'énergie potentielle correspondante donc ça dépend du gradient de température si vous chauffez beaucoup ça va commencer à être plus économique énergétiquement enfin ce qui va se passer c'est que vous allez avoir la convection qui se met en place alors dans le soleil il y a un autre mode de transfert d'énergie c'est pas rayonnement les photons eux-mêmes qui sont porteurs d'énergie bref vous mettez tout ça ensemble et vous voyez que suivant les conditions si vous avez une étoile très massive qui produit énormément du coût d'énergie au cœur puisqu'il y a beaucoup d'énergie en fait il faut produire beaucoup d'énergie pour pouvoir tenir l'effondrement enfin résister à l'effondrement à ce moment-là vous allez commencer à avoir des cellules de convection comme ça si au contraire vous avez une étoile moins massive et bien en fait ça va vous allez avoir un transfert par rayonnement vers le cœur et c'est dans les couches supérieures que vous allez commencer à avoir parce que la densité décroît ici que vous allez avoir de la convection bref ça aussi c'est des choses qui se décrivent très bien mais quand vous avez une source d'énergie au cœur quand vous commencez à avoir des sources d'énergie qui sont réparties dans le volume les conditions ici de convection peuvent devenir très compliquées et ce que fait la convection c'est qu'elle vous ramène des couches externes vers l'intérieur bien sûr il y a ça qui monte et puis il y a un mélange qui se fait et donc quand vous avez la convection qui se met en place même si là vous avez brûlé tout l'hydrogène si vous ramenez de l'hydrogène du haut vers le bas vous pouvez à nouveau le brûler et donc vous pouvez relancer des réactions nucléaires ici alors qu'elles s'étaient arrêtées parce que vous faites rentrer l'étoile dans un régime où la convection vient apporter du nouveau matériau frais qui ne peut pas brûler ici parce que ce n'est pas assez chaud et pas assez dense mais si vous le faites tomber alors là elle se retrouve assez chaud et assez dense et c'est reparti pour un tour donc il peut y avoir des oscillations des choses bon bref ça peut être très compliqué et donc ici vous pouvez avoir effectivement une étoile qui se refroidit qui se réchauffe mais tout ça ne dure pas très longtemps en général plus les phases les plus avancées durent toujours de moins en moins longtemps et à la fin donc l'étoile soit si elle était suffisamment massive explose en supernova soit elle finit par dégénérer en aine blanche elle devient très petite elle se condense parce qu'il n'y a plus de production d'énergie en se condensant elle est très très chaude donc elle se retrouve par là ça sera pareil pour le soleil normalement on va décrocher et on finit par se retrouver donc petit très chaud mais tout petit donc pas lumineux c'est à dire chaque centimètre carré émet beaucoup parce que c'est très chaud mais c'est tellement petit qu'en fait ça fait peu donc on vient ici c'est ce qu'on appelle les naines les naines blanches alors blanches parce qu'elles sont très chaudes elles émettent sur tout le spectre lumineux et puis petit à petit par rayonnement elles vont perdre la température et elles vont commencer à tomber elles vont devenir des naines rouges et puis des naines noires après ça émet quasiment plus de lumière puis in fine ça va prendre la température du cosmos lui-même qui est à 2,7 degrés Kelvin donc après c'est juste un corps qui est là c'est fini mais comme je vous disais les étoiles peu massives vivent très lentement donc les étoiles qui se seraient entièrement refroidies aujourd'hui jusqu'à une température d'équilibre avec le cosmos elles n'existent pas encore on n'en est pas là encore l'univers n'est pas assez vieux pour ça bon je vais peut-être m'arrêter là ouais je voulais commencer un peu de cosmologie mais on fera ça la prochaine fois vous avez des questions sur cette évolution stellaire voilà donc si vous voulez jeter un coup d'oeil à celui-ci enfin c'est juste des séries de noms mais rappelez-vous qu'on est capable de déterminer la structure des étoiles juste en appliquant les lois de la physique et que quand on mesure on trouve ce qu'on a calculé c'est quand même assez impressionnant allez à lundi prochain un coup d'oeil 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 un coup d'oeil